hello hello alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo donc du type série comme je vous avais dit donc une vidéo pour un produit un soin particulier donc aujourd'hui ce sera donc le premier entre guillemets épisode de la série poudre donc aujourd'hui donc aujourd'hui je reviens donc avec la première vidéo à propos d'une poudre je l'ai fait à la demande d'une certaine sabrina qui me suit donc depuis quelques temps qui est un peu partout ce soit sur youtube instagram etc sur facebook donc je tenais à te remercier particulièrement donc à ta demande j'ai fait aujourd'hui donc j'ai décidé de parler de la poudre d'amela donc c'est une poudre qui m'est particulièrement chère entre guillemets c'est une poudre que j'aime énormément utiliser que depuis le début que j'ai débuté ma démarche bio consommer meilleur etc c'est une poudre que j'ai tout de suite adopté à la base je l'ai découverte le jour où en fait je cherchais à parce que je perdais énormément de cheveux j'ai perdu beaucoup beaucoup de cheveux une période et en fait j'ai cherché j'ai cherché plein de d'alternatives aux produits chimiques pour donc favoriser la pousse de mes cheveux donc j'ai testé pendant un temps du 2,5 etc mais j'ai jamais vraiment très très aimé cette j'ai jamais trop aimé cette cette huile du coup j'ai voulu tester d'autres choses donc j'ai découvert la poudre d'amela donc avant de vous parler de ses bienfaits on va parler d'abord de ses des origines de la poudre d'amela donc la poudre d'amela vient donc d'inde elle est beaucoup utilisée dans la médecine ayurvédique donc c'est elle est issu d'un arbre d'origine indienne en sanskrit la signification du mot du mot amela signifie infirmière parce qu'elle a énormément de propriétés pour soigner les problèmes de santé donc elle est beaucoup utilisée dans la médecine indienne traditionnelle elle est réputée en médecine comme étant l'un des régénérants les plus puissants donc je vous laisse imaginer à quel point cette poudre d'apprécié par les indiens donc elle a énormément de bienfaits que ce soit au niveau de la peau ou par exemple même des cheveux donc si je vous si je peux vous en citer certaines pour la peau elle est tonique et astringente elle élimine le teint nettoie et purifie la peau elle permet aussi de tonifier les dents nettoyer la bouche apaiser les gencives qui saignent les anti-âge elle régénère le tissu cutané ensuite en ce qui concerne le type de peau elle convient à tous les types de peau mais plus particulièrement elle est très bien pour les peaux ternes dévitalisées les peaux assez matures ou notamment pour les gens qui ont des dents fragiles qui ont des gencives qui saignent elle est très très conseillé et ensuite en ce qui concerne les cheveux donc moi je l'utilise essentiellement pour mes cheveux je n'ai jamais encore utilisé pour le corps mais elle est c'est un régénérant puissant en fait elle stimule les racines et favorise la pousse des cheveux donc moi par exemple je l'ai beaucoup utilisé dans j'ai fabriqué à plusieurs reprises des shampoings avec la poudre d'âme là ça m'a jamais posé de problème et en fait vous savez je perdais les cheveux au niveau du front donc j'avais des petits trous en fait à force de tirer mes cheveux j'avais toujours des trous enfin des cheveux qui tombaient en fait devant et du coup quand j'ai utilisé cette poudre en fait j'ai clairement vu que mes cheveux ont poussé parce que j'ai eu plein de petits cheveux qui ont poussé c'est un peu chiant au début mais en fait d'un côté c'est bien parce que ça veut dire que nos cheveux poussent et du coup depuis que je l'utilise j'ai plus de problème de perdre de cheveux au niveau du visage donc elle est antioxydante, elle lutte contre les cheveux blancs précoces elle est bien aussi si vous voulez faire des colorations végétales vous pouvez l'ajouter avec parce qu'elle facilite la coloration et elle également facilite la pousse des ongles également bon ça n'a pas un rapport avec les cheveux mais comme je vous ai dit elle est conseillée pour la chute des cheveux pour les cheveux blancs précoces et pour les soins des cheveux foncés donc moi si je peux vous conseiller des recettes je peux vous conseiller un shampoing mais en fait je sais pas si je vous avais parlé de mon shampoing je sais plus si j'ai publié le shampoing oui j'avais fait une vidéo sur le shampoing donc je vous la mettrai sur la vidéo et aussi je sais pas si vous avez vu la vidéo à propos de la base lavante donc vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue et en fait ce que je vous conseille c'est de faire la recette de la base lavante donc elle est neutre et vous ajoutez quelques cuillères de poudre d'amela et en fait vous allez la mélanger avec du coup ça va vous faire un shampoing qui va stimuler votre peau c'est qui va fortifier vos cheveux et moi c'est ce que j'utilise honnêtement j'ai jamais été déçue pour ça je combine ça avec le soin que vous avez montré également vidéo le masque le masque pour cheveux que je devais montrer à mettre dans la douche donc voilà ou sinon ce qui concerne le corps je vais vous zoomer un peu plus si vous voulez voir un peu comment allait cette poudre donc c'est une poudre autre classique voilà et si vous voulez faire un masque pour le visage par exemple tout simplement vous mélangez avec de l'eau de rose une petite cuillère à café avec un petit peu d'eau de rose vous mélangez vous mélangez ce que ça se fasse une pâte crémeuse et vous la mettez sur votre visage ça va venir donner de l'éclat à votre visage et ça va vous faire beaucoup de bien donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette poudre j'espère que ce type de vidéo vous plaît donc dites moi en commentaire si vous voulez que la prochaine vidéo à propos d'une huile ou d'une poudre particulière vous intéresse que ce soit donc une huile, une poudre, un hydrolat, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous intéresse dites le moi en commentaire et je prendrai note comme vous voyez aujourd'hui j'ai fait la poudre d'âme là parce que une certaine Sabrina m'avait demandé de faire une vidéo sur la poudre donc n'hésitez surtout pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de me donner votre avis et je vous dis à très bientôt, gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt